L'ex-femme du demi-frère de Meghan Markle, que celle-ci n'a pas conviée à ses noces, est arrivée à Londres avec ses deux fils et a bien l'intention de participer à sa manière au mariage royal. Tout était parfaitement huilé dans les préparatifs du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, sauf qu'à quelques jours de ses noces royales, qui seront célébrées samedi 19 mai 2018 en la chapelle Saint-Georges à Windsor, la famille de la future épouse du petit-fils de la reine Elisabeth II fait des siennes. L'ex-belle-sœur de Meghan et ses deux neveux sont arrivés à Londres tandis que Thomas Markle, le père de la mariée, ne cesse de changer d'avis en ce début de semaine quant à sa présence aux côtés de sa fille le jour J, l'ex-belle-fille de ce dernier, très idoulée, a déjà posé ses valises dans la capitale britannique. Comme l'indique le Daily Mail, cliché à l'appui, l'ancienne épouse de Thomas Markle J, le demi-frère de Meghan, est arrivée à l'aéroport de Londres et d'Euro, en provenance de l'Oregon où elle vit. Ce lundi 14 mai, elle était accompagnée de ses deux fils Tyler et Thomas, pour lesquels l'actuelle fiancée du prince Harry a joué les babysitters lorsqu'il était petit, ainsi que de la petite amie de Tyler, à lire. Le père de Meghan change d'avis et veut finalement venir au mariage. Bien sûr la star de la série Soots n'est pas venue accueillir son ex-belle-sœur et ses neveux à leur arrivée sur le sol anglais, pour la simple et bonne raison que l'actrice américaine ne les a pas plus conviés, que son demi-frère, à son mariage. Qu'importe. Tracy Doulai a choisi de passer autre. Elle a trouvé une bonne excuse pour justifier sa présence. La famille a été enrôlée en tant que correspondante spéciale pour Good Morning Britain, a indiqué le Daily Mail. Tracy et Tyler devraient en effet prendre part à la couverture médiatique du mariage royal par cette célèbre émission de télévision britannique. L'occasion sans doute de glisser quelques anecdotes dont en Meghan que la famille royale se passerait bien. Découvrez notre grand dossier sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Toute reproduction interdite. Sous-titrage ST' 501